Prout comme son nom l'indique, c'est tout bêtement un outil qui sert à fabriquer des environnements CH routés pour pouvoir faire simplement des builds de portes sur OpenBSD. Donc c'est un petit peu dans la logique de ce que faisait Antoine, à savoir que ça a l'air particulièrement con comme machin, mais en fait en pratique c'est hyper utile parce que quand vous faites du dev et que vous avez envie de rebuilder vos packages, en général vous n'avez pas forcément envie de désinstaller complètement votre machine avant de faire quelque chose ou si vous êtes en train de faire des tests à la con sur LD.SO ou assimilés, ça peut être un petit peu chiant. Donc globalement c'est un outil qui est vachement utile. Donc partant de là vous allez me dire en fait c'est pas très passionnant, on va copier des fichiers, on va faire des CH routes, mais il y a quand même deux trois éléments rigolos et c'est plutôt de ça dont j'avais envie de vous parler pour le coup. La première chose là encore c'est partir de l'existant, regarder un peu ce qui existe, les trucs genre R-Sync et compagnie, et constater assez vite que ça ne correspond pas du tout, parce qu'on doit bosser avec d'autres développeurs OpenBSD et il y en a certains sur certains sujets, comme dira Arthur, c'est pas des flèches. Donc globalement il faut que ça marche, quelles que soient les conneries qu'ils arrivent à nous faire. Et puis il y a des fois quand ils arrivent à faire certains trucs, on se dit oulala, comment est-ce qu'il a pu arriver jusque là. L'autre aspect qui est aussi important, c'est qu'on est sur OpenBSD, donc c'est pas forcément l'OS le plus rapide de la Terre concernant les files systems. Donc copier des fichiers à droite à gauche, il faut essayer de faire un maximum de choses en userland pour pallier certaines carences du noyau. Ça c'est ma vie en général, je passe ma vie à optimiser des trucs qu'il n'aura pas besoin de l'être si on avait un noyau qui allait un petit peu plus vite. Donc la première étape globalement, c'est si vous voulez faire des builds de portes dans un ch route, il faut que vous soyez à même de dire qu'est-ce que vous allez copier. Donc ça en fait, là aussi j'avais déjà triché, j'avais déjà prévu le coup, depuis quelques releases, on a une locket database qui contient tous les fichiers du système qui est construit pendant la release. Plus exactement ce qui se passe, c'est que vous rebuildez votre système, il est censé vous faire une release avec, donc vous êtes censé avoir des listes de fichiers qui correspondent à ce qui va réellement s'installer, et ça c'est testé de manière permanente, puisque globalement c'est uniquement ça qui termine dans un snapshot. Donc vous avez deux possibilités qui sont à peu près équivalentes, soit vous partez de votre système installé en supposant que votre liste de fichiers est à jour, soit vous partez d'un snapshot que vous récupérez sur un site http comme ftp.fr, et dans ce cas là, on arrive sans problème à savoir quels sont les fichiers qu'il faut copier. Tant qu'à faire, vu qu'on veut builder des portes, on ne se sent pas obligé d'absolument tout copier, en particulier on va virer les pages de man et on va virer les fichiers de xwindows parce que, enfin pardon, pas tous les fichiers de xwindows, uniquement la partie serveur, parce que généralement si vous avez un port qui a besoin du serveur X, c'est plutôt mal barré pour sa vie et donc on gagne un petit peu de temps pour le coup. Comment est-ce qu'on va faire les copies ? Globalement, si ça n'a pas changé, on ne va pas copier les fichiers, donc ça c'est totalement débile, il suffit de regarder les dates. Et l'autre aspect qui est intéressant, lorsque vous faites des chroutes sur un disque avec relativement peu de partitions, c'est dans la mesure du possible de vous arranger pour faire des copies hard, quand vous pouvez, juste des hard links. Tant qu'à faire, éviter de copier les choses, ça peut être pas mal. On a une idée derrière la tête qui est que globalement, ça peut être pas mal d'avoir un système où au final on va avoir plein 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 de chroutes différents, qui globalement contiendront exactement la même chose et au final, tout ce qu'on va payer c'est le temps de faire les inodes, le reste c'est pas hyper outil. Donc ça globalement, c'est quelque chose, on fouille un petit peu dans les outils existants, il n'y avait pas trop, donc de l'intérêt de refaire quelque chose rapidement. C'est un script au final. Pour le reste, si on se contente de faire ça, au final on va avoir des copies qui vont pas très bien marcher. Parce que typiquement, votre système de base avec ses divers fichiers, il manque slash dev, donc globalement il va falloir le copier et puis il faut aussi faire tourner ldconfig. Et puis si vous vous contentez de ça sur un système de base, vous n'avez pas ETC host, vous n'avez pas resolve.conf, il y a 2-3 petits bouts de setup à rajouter dans le script pour être sûr d'avoir un chrout complet dans lequel on va pouvoir faire des ports. En parlant de slash dev, ça permet évidemment, comme d'habitude lorsqu'on fait des trucs qui sont nouveaux, de trouver des bugs dans le système. Donc en l'occurrence, la première fois, j'ai fait mon prout et je suis allé faire un petit tour dans mon chrout et j'ai constaté que quand je lançais TTY, ça me répondait NOT TTY, ce qui est quand même un petit peu gênant puisqu'à la base, on est quand même sur un device. Donc globalement, on fouille un peu, on voit dans le système qu'il y a une fonction qui s'appelle TTYNAME, qui normalement va chercher les résultats dans une, je dirais bien une base de données, enfin bon, c'est les vieilles DBBSD, vous savez, les fichiers à la con avec des tables de hash abominables, donc pré-SQL et tout ce qui va bien. Et puis si la base n'existe pas, il utilise ce code-là. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails, mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'on regarde dans slash dev et puis on fait entrée par entrée, on essaye de trouver le device qui va bien. Comment est-ce qu'on fait ? On vérifie si on a bien le bon numéro d'inode. Donc typiquement, si vous avez votre FD qui vient de l'extérieur du ch route, donc un inode qui est dans slash dev, et puis que vous regardez les inodes qui sont dans votre ch route, qui donc sont des nouveaux devices qui ont été créés, ça va faire un fail complet parce qu'il n'y a absolument aucune raison que ça ne matche en aucune façon. Ce code, c'est du grand n'importe quoi. C'est tout à fait normal, c'est du code qui est quasiment jamais utilisé. Globalement, sauf si vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas la fameuse base de données de device, c'est jamais utilisé et donc du coup, il ne marche pas, ce qui est le classique. Ça, c'est une des grosses constantes de l'informatique. Bruno n'est pas dans la salle, mais sinon il me dirait bien que tout ce qu'on fait, c'est de la merde et que ça ne sert à rien, côté un peu nihiliste. Mais si vous avez du code qui n'a pas été testé, de toute façon, il ne va pas marcher. Donc globalement, c'est encore un exemple de ça. Comme toujours dans OpenBSD, on a décidé de corriger ça. Comme toujours dans OpenBSD, on se retrouve à faire un aller-retour avec 3, 4, 5 patchs avant qu'il y ait quelqu'un qui dise, ouf, ça y est, c'est bon, on a quelque chose qui marche. Et donc, voici la même chose sous mode ShinyTurd, un petit peu plus fonctionnel. Le seul intérêt non-anecdotique de ce code, globalement, c'est que c'est la première fois que j'ai trouvé une utilisation raisonnable à la fonction fstatat. Parce que pour le coup, ça vaut le coup d'abord aller regarder dans le répertoire sans faire de chdir pour vérifier qu'on a bien affaire au bon device. Et après seulement de construire le nom complet du device, qui là pour le coup va bien matcher notre TTY. Au passage, fstatat, si vous vous posez la question, c'est encore un nom complètement à la con. La raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, c'est que les gars de Solaris se sont votés sur le nom. Ça devrait s'appeler statat, bien évidemment. Et puis que Camposix les a appelés, ils ont dit non, mais ça fait 10 ans qu'on s'en sert, gna gna, compatibilité, flemme, on va pas changer. Donc vous avez encore un nom de fonction buggé, une fois de plus, comme toujours. Que vous racontez d'autre encore là-dessus ? Donc du coup, l'approche OpenBSD, ça a été de rajouter des bretelles et puis une ceinture. Donc globalement, de corriger la fonction TTYNM pour qu'elle essaye de faire quelque chose de décent. Et puis tant qu'à faire, dans le script root. On a refait tourner le dev-mect-db, histoire d'être sûr d'avoir une database correcte en dessous de la ch-root, de façon à ce que tout fonctionne comme il faut. Donc voilà, ça c'était le petit bug rigolo à vous raconter. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, vu que c'est du code qui a à peu près 4-5 mois, il doit y avoir en gros 10-15 utilisateurs pour l'instant. De toute façon, c'est du code un peu spécialisé, il faut avoir envie de builder ses packages par soi-même, c'est quand même pas hyper fréquent. Et je pense qu'avec la prochaine release, je vais me retrouver avec une horde de lemmings qui vont me trouver de nouveaux bugs dedans, comme d'habitude. Quelques notes sur le design, quand même. A priori, c'est du code qui est totalement modifiable. Globalement, c'est du perle orienté objet. Donc si vous avez envie, vous pouvez le spécialiser, vous pouvez partir de votre classe de base, rajouter, échanger pour faire d'autres choses avec. Par défaut, on enlève tout ce qui dépasse. C'est-à-dire que si vous avez une ch-root, globalement, vous allez avoir votre système de base. Et puis il y a 2-3 répertoires qui sont tagués comme étant les endroits où on va stocker les packages construits, les dist files et ce genre de conneries. Donc ça, on n'y touche pas. Par défaut, on détecte tout ce qui ressemble à un MoonPoint en dessous de notre ch-root et on n'y touche pas. Tout bêtement, parce que là aussi, c'est pour faire du cluster. Donc globalement, si on monte des trucs par NFS, on ne va pas les bidouiller ce qui se passe en dessous de NFS. Puis la structure du script est assez débile. Globalement, c'est un ensemble d'actions qui peuvent être actives ou inactives. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter des actions par rapport aux actions par défaut si vous avez besoin de quelque chose. Et puis vous pouvez éventuellement enlever certaines des actions par défaut si finalement vous n'en aviez pas besoin. L'idée, c'est d'avoir les choses qui soient le moins compliquées et casse-couille à configurer possible. Donc globalement, ces temps-ci, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite configuration pour notre outil. Et que celle-ci va en profiter pour écrire la configuration suivante qui va être utilisée par l'outil de construction de portes. Donc en l'occurrence, mk.conf contient tous les éléments, genre remplacement des disk files, remplacement des packages construits. Et vous pouvez lancer derrière un DPB qui va marcher tout seul. Donc l'outil de build de portes, c'est à proprement parler. Il y a quand même quelques options de configuration, tout bêtement, parce que l'air de rien, le fait de builder des portes sur un système, c'est sans doute un des stress tests les plus abominables qu'on puisse imaginer. Enfin, Marwan a pire quand il fait des trucs de deep learning. Mais en dehors de ce genre d'activité, globalement, le build de package est quand même assez violent. Surtout qu'en form factor, ça tombe quand même sur des vieux trucs qui n'existent plus, genre Spark 64. Et vous avez quand même besoin de 50 gigas rien que pour les disk files et la même chose pour les packages. Vous êtes souvent sur des clusters avec 4-5 machines. Donc voilà, souvent vous êtes un peu vautré, vous n'avez pas exactement la place dont vous disposez. Dans certains cas, c'est un peu compliqué parce que vous êtes obligé d'utiliser des vieux disques pour que ça fonctionne. Donc globalement, il y a quand même un petit peu de configuration nécessaire et c'est la partie du design qui a été la plus chiante à faire pour cet outil-là. Je me suis même retrouvé à carrément écrire une page de Man qui explique en détail si vous partez de zéro, toutes les conneries qu'il ne faut pas faire, si vous voulez avoir un cluster de build qui fonctionne un jour. Pour le futur, le plan à terme, mais ça, ce n'est pas encore tout à fait fini. Ça serait d'avoir carrément une ch-route pour chaque port au lieu d'avoir une ch-route dans laquelle on va tout builder. C'est pour ça que la possibilité de faire des hard links est vachement intéressant parce que vous allez faire votre première copie dans une partition spécifique. Et puis vous allez utiliser cette copie que vous allez cloner en autant d'exemplaires que nécessaire pour avoir 10 ou 15 ports qui fonctionnent en même temps. Alors évidemment, ça va coûter un petit peu cher en termes de performance parce que ça veut dire que vous allez vous bouffer quand même 9000 hard links à chaque fois que vous allez fabriquer un nouveau port et qu'il va falloir les démonter une fois que vous avez fini votre port. Mais c'est quand même mieux que de se taper 9000 copies, a priori. L'autre élément intéressant, c'est que du coup, on peut tricher un peu. L'intérêt d'avoir une ch-route, c'est que logiquement, vous êtes isolé du système de base. Vous voulez que chaque porte ne puisse pas interférer avec les autres, donc vous voulez absolument qu'il ne puisse pas écrire les fichiers de la ch-route de base. Par contre, vous avez la possibilité de dire que chacun des répertoires que vous allez créer, par exemple en dessous du SR local, va être écrivable par l'utilisateur qui est censé builder des portes. Et ça veut dire que du coup, vous pouvez supprimer la seule étape qui reste dans le build des portes qui nécessite encore des troutes, l'installation des dépendances de divers packages. Et ça, c'est quand même un but appréciable. C'est évidemment nécessaire pour le coup d'avoir une ch-route séparée pour chaque build de portes, parce que forcément, sinon, ça serait la fête du slip. Vous imaginez votre USR local avec 25 billes qui sont en train d'écrire dedans. Ça n'est viable que si vous avez une ch-route jetable utilisée pour un seul build et qu'il jetait ensuite, bien sûr. Qu'est ce que je vais vous raconter encore? Je crois que c'est à peu près tout. Donc, du coup, je vais vous demander si vous avez des questions là dessus. Je suis allé peut être un petit peu vite, mais je pense que c'est un petit outil de base et qu'il n'y a pas grand chose d'autant en dire. Merci. Y a-t-il des questions? Combien de temps ça prend de lancer un prout dans une partition avec des hardlinks, sans faire de copie? Grosso modo, sur un laptop comme ça? Alors, sur ce laptop, je ne dirais pas que c'est instantané, mais ça doit prendre de l'ordre de 4-5 secondes à peu près. Il y a un SSD dedans, donc je triche un peu quand même. Donc 4-5 secondes, vu qu'on a 9500 ou 10 000 portes? Ouais. Ah bah ça, on va quand même sur mon avis de 3 heures. Alors par contre, ce qui n'est pas du tout d'évident, mais là, c'est un point un peu technique. C'est que là, pour l'instant, on a un problème de lock quand on build plusieurs ports dans le même dans le même ch route, puisque globalement, toutes les dépendances s'installent sur la même infrastructure. Et là, il y a un lock pour les package ad. Donc ça, on va gagner ce lock là. Et il y a peut être aussi un autre niveau où on va gagner, mais ça, c'est pas très clair. C'est par rapport au file system du noyau. En fait, si tu as quelqu'un qui est en train de jouer avec un répertoire donné, il y a un petit moment où personne d'autre peut jouer avec le même répertoire. Donc sur l'archimulti CPU, si globalement, tu as chaque répertoire, chaque ch route qui est un ch route différent, peut être qu'on va regagner un petit peu. Donc au final, je dirais tant qu'on n'a pas fait les expériences, c'est pas très clair. Mais à vue de pif, je dirais qu'on va perdre 1 ou 2 heures sur 24 heures quoi. J'espère. A voir, bien sûr. D'autres questions? Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements